Et bien c'est deux amis, c'est Archie ! Comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, j'ai vous montré, on va faire la vie définitive de cette fameuse bêta, on va voir les plus, les moins, et en fait cette bêta, on va dire que c'est sur cette bêta pour avoir une version finale quand on aura le jeu final, mais on va voir vraiment Dofus Unity dans sa globalité, les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux jeu actuellement, donc on va voir un petit peu tout ça, alors on va retirer la panoplie. Qu'est-ce qu'il en est de Dofus Unity à l'heure actuelle ? On a eu pas mal de temps pour tester tout ça, on a eu pas mal de temps pour farmer un petit peu, voir les interfaces, les combats, le général, et voir énormément de points que l'on va pouvoir aborder aujourd'hui, et dans chaque catégorie on va voir les plus, les moins, les points positifs donc, et les points négatifs, on va aborder donc le jeu dans sa globalité en général, le gameplay donc, le gameplay combat et le gameplay également d'exploration, on va voir également les interfaces, et ce seront donc les points généraux que l'on va aller voir, et que l'on va aborder aujourd'hui, que l'on va explorer un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse version. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu, vous avez également en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux, les récompenses, les codes cadeaux, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour voir les cadeaux sur Dofus et ne plus en rater aucun, ainsi que les événements aussi. Donc, on est parti, qu'est-ce qui se passe alors déjà ? On va commencer par donc le général, bien évidemment, on va commencer par les points négatifs. Alors déjà, il y a une optimisation de performance du jeu qui est inexistante, qui va potentiellement arriver plus tard au vu des personnes qui raient tout ça, et au vu également du manque de changement au niveau des personnalisations, au niveau de l'optimisation de son jeu. Et surtout, ils en ont retiré par rapport à avant, où on pouvait avant enlever certaines animations. Alors certes, c'est intéressant, c'est qu'on peut passer sur de l'environnement animé, vous voyez qu'il y a des bulles qui bougent, et ça c'est un point positif, c'est qu'on peut retirer l'animation de l'environnement, et on peut réduire ça pour vraiment réduire les capacités que demande le jeu. Mais en soi, il manque quand même pas mal de choses pour en faire un jeu qui consomme le moins possible, qui en demande le moins possible, il manque quand même quelques petites choses, et potentiellement ça arrivera plus tard, potentiellement ça arrivera pas, mais en tout cas, il manque un petit peu d'optimation de performance. Au niveau maintenant, des points positifs. On a des musiques qui ont été retravaillées, qui sont vraiment incroyables, franchement les musiques sont vraiment dingues. On a également au niveau du menu de démarrage, franchement le menu de démarrage est littéralement incroyable en réalité, et on va voir que c'est vraiment un très gros gap. On a vraiment bien bien augmenté à ce niveau-là, parce que vraiment le gap est vraiment assez élevé. Ok, j'ai du mal avec les... il m'a totalement changé tous les emplacements de mes trucs. Mais en soi, il y a un gros gap entre le menu d'avant et le menu actuel. Il compte jouer ou il va m'attendre ? Ok, donc il y a un tel gap que franchement c'est bien plus stylé maintenant, et ça c'est vraiment un gros point positif. Au niveau maintenant du jeu, dans sa globalité, alors au niveau des performances, le jeu, ça c'est un point négatif auquel on va... Putain, mais il joue jamais en fait. Auquel on va revenir, il m'a one tap. Ok, au moment c'est réglé. Attends, il n'était pas niveau 39 lui ? Si ? Et qu'est-ce qu'il fait à 300 points de vie ? Ok, bon. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que au niveau... Ce qui est négatif, pardon, c'est qu'au niveau ici du jeu, maintenant il consomme plus. On est passé sur Unity, donc maintenant il consomme plus. Ça c'est quand même un point négatif qu'il faut noter, bien évidemment. Alors on refera des points dans chaque catégorie au fur et à mesure qu'on avance, bien évidemment, s'il le faut. Ok, ok. Bon, on arrive directement sur le gameplay, sur le combat. Et ça c'est intéressant, vous avez pu voir les animations. Et vous avez pu voir que le combat, il a perdu un temps fou au niveau des animations. Au niveau de l'animation finale, au niveau de chaque point. Et en fait, ça c'est un gros point négatif, c'est qu'ils ont retiré le mode no anime. Et en fait, le mode d'animation, en fait, pourquoi ils l'ont retiré ? Parce qu'en Kama, c'est dit, et à juste titre, on est ici sur un système où on présente notre jeu chaque jour, auquel, quand chaque personne joue à ce jeu. Et en fait, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit, alors certes, chacun doit pouvoir optimiser son jeu comme il le souhaite. Mais par contre, à chaque fois qu'une nouvelle personne vient voir un stream sur Dofus, il voit qu'un jeu est moche. Il voit qu'il n'y a aucune animation, que les couleurs sont forcément potentiellement un peu plus fades, que les animations en combat sont plus là, que le combat est assez statique. Et en fait, quand ils ont vu ça en Kama, ils se sont dit, oui, mais nous, on ne peut pas laisser ça passer. On est là toujours pour aller chercher le maximum de joueurs. Si un joueur, il voit que le jeu est moche, il ne va pas vouloir rester dessus. Et donc, ça, c'est potentiellement un point qu'ils se sont dit. Mais en tout cas, le fait que le jeu ne soit plus adapté comme on le souhaite, et surtout ralentissent grandement les performances du jeu, parce qu'en vrai, il y a des tests qui ont été faits par Feka, Feka qui a fait des tests par rapport aux Animes et No Animes, par rapport à Dofus 2 et à Unity, il faut voir que Dofus Unity avec animation, ça donne un combat à 37 secondes. Dofus 2.0... Alors, on ne va pas prendre... Alors, Dofus 2.0 avec animation, ça prend 49 secondes. Alors oui, c'est vrai, les combats ont été raccourcis, ils ont été améliorés la vitesse, et c'est beaucoup plus lourd que sur Dofus 2. Mais par contre, si on prend le mode créa, donc en mode créature sur Dofus Unity, on est à 1 minute 18, en mode créature sur Dofus 2, on est à 15 secondes. Et un combat également, donc maintenant, sans animation sur Dofus 2, et un combat avec animation... Alors, un combat Dofus 2 sans animation, c'est 24 secondes, et un combat avec animation, puisque obligatoire, sur Dofus Unity, c'est du 37 secondes toujours. Donc, on voit quand même qu'il y a des grosses performances qui ont été modifiées, et on voit donc qu'il y a des choses qui ont été changées, et ça, c'est quand même plutôt assez, on va dire, négatif. Alors, on ne va pas le mettre dans l'interface, on va y revenir un peu plus tard. Alors, ici, on a ensuite quoi ? Pas de son. Donc, on manque de son dans son tour de jeu. Quand son tour de jeu est à notre tour, on ne sait pas forcément trop comment c'est. On a également un point négatif quand on joue avec différentes classes, et que, par exemple, la classe a une panoplie, des fois, on peut ne pas la reconnaître du tout. Ça, c'est quand même assez négatif de se dire qu'on a des tels personnages, normalement, assez stylés, mais on ne les reconnaît pas. En fait, si on ne s'y connaît pas forcément trop, si on n'a pas encore eu l'habitude trop trop des personnages, et tout ça, en fait, on s'y perd, et on ne reconnaît pas forcément les différents personnages en combat. On a un manque de lisibilité au niveau des classes dans un combat. Et regardez, là, en fait, littéralement, si je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est la classe, littéralement, parce que tout est caché, et on ne peut pas repérer. Certes, c'est comme ça aussi un peu avant, mais ça s'est exacerbé, en fait, maintenant, avec ce nouveau chara-design qui a totalement changé. Maintenant, au niveau des points positifs, on a maintenant la possibilité d'épingler une carte de description sur les mobs. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif, puisque maintenant, on peut littéralement avoir une infobule à gauche qui reste et qui nous dit « Ok, ce mob-là, maintenant, il a tant de points de vie, tant de caractéristiques, tant de faiblesses, et on peut le laisser, alors qu'avant, il fallait toujours repasser dessus. » Et donc, quand on se focus sur un mob, ça nous permet d'avoir toujours un rappel qui est toujours très important. Au niveau également des combats, alors, point positif, c'est que les combats sont quand même assez rapides, ils ont été améliorés, ils ont retiré le mode créa, mais le mode de base a quand même été amélioré malgré tout. Et par contre, ici, on a donc... Alors, on a ici un point qui est autant négatif que positif, ça défaut en fait des personnes. Quel est ce point-là ? Le point, c'est en fait tout simplement le fait qu'on ait dissocié les maps d'exploration, des maps de combat. Certains diront « C'est une énorme nouveauté incroyable », d'autres diront « C'est nul, on ne veut pas ça ». Ça, c'est encore en fonction des gens, mais en tout cas, on a maintenant 5 maps par sous-zone qui sont, par contre, elles, catastrophiques. Ça, c'est vraiment pour moi un très gros point négatif. Pourquoi ? Parce que, en fait, maintenant, les maps ont été réduites en termes de taille. Alors, Ankama est au courant de ce qui s'est passé, ils sont au courant du problème que même à haut niveau maintenant, toutes les maps sont tellement petites que les combats sont pratiquement injouables sur des mobs qui tapent du moins 800, 900 et qu'on ne peut pas esquiver. Ça devient très compliqué parce que le mob est en face de nous à 3 cases. Donc, c'est un peu technique. Tout ça sera retravaillé, bien évidemment. Mais en tout cas, le mode, lui, le mode de scission entre le mode d'exploration et le mode de combat, lui, par contre, restera durant Dofus Unity. Ça, ça n'est pas prêt de changer. C'est pas prévu que ça change puisque, déjà, il faut savoir également que sur Dofus Unity, on a eu du développement. Ils ne peuvent pas retravailler tout ça. Et sur Dofus Unity, on n'a pas de map de combat de base pour passer de l'exploration au combat. On a uniquement les 5 maps de la zone qui ont été travaillées. Par exemple, là, on n'aura pas de... La map comme celle-ci avec des cases en combat n'existe pas. Cette map-là, par exemple, où je suis actuellement, n'existe qu'en mode ici d'exploration. Pas en mode combat. En mode combat, par contre, ici, voilà. Hop là, on switch directement sur ça. Et là, par contre, la map existe bien dans cette version. Et cette map-là n'est pas du tout celle où j'étais tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui pose grandement des problèmes. Ok, alors, on s'en fout un petit peu de ce que l'on gagne en termes de... En termes de challenge. Ok, alors, je vais vous montrer un petit peu des petites choses par rapport au combat. Je ne suis pas venu en combat pour rien. Hop là, on fait ça et on fait ça. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ici, regardez, la bulle, elle est à gauche. Et maintenant, en fait, on peut l'épingler. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, la bulle est épinglée, comme vous pouvez le voir ici. On vient de mettre la bulle. Par contre, ce qui est un peu négatif, c'est que c'est illisible. Enfin, c'est très compliqué à lire. On a les résistances, c'est tout petit. C'est un peu technique à lire. Alors, bien évidemment, vous pouvez ici modifier le tout. Et là, c'est beaucoup plus lisible. Mais le système de base est moins lisible qu'avant. Et voilà, vraiment, ce système-là est beaucoup plus lisible. Même s'il y a des informations qui sont un peu plus petites. C'est un peu plus complexe à voir et à comprendre. Mais en soi, ça, c'est une très bonne chose qu'on puisse accumuler. Par exemple, les bulles, hop là, regardez, hop là, deuxième bulle, hop là, ici. Et lui, je descends celle-ci, s'il veut bien. Et là, j'ai deux bulles et j'ai les informations sur deux mobs. Et ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Et donc ça, c'est à prendre en compte. C'est vraiment à voir puisque c'est une très très bonne chose qui se passe par rapport à ce système-là. Au niveau du combat, vous avez pu voir que la map était toute petite. Ça, je pense que tout le monde l'a plus ou moins remarqué, que la map était tellement petite. Et que toutes les maps sont extrêmement petites. On a moins la possibilité de gérer n'importe quel combat comme on le souhaite. Parce qu'en fait, on a tout simplement aussi ce système-là qui empêche. Les animations sont toujours présentes. Celle-ci, ça, elle ne bouge pas. On ne peut pas non plus les retirer. Donc ça, c'est encore une autre chose. Et également, en combat également, ça fait partie du combat. Mais également de l'interface où on va y venir. C'est ce nouveau menu qui est incroyable. Le menu de base, le menu ici avec tout le détail. Dommage que le menu en résumé ne se réduit pas. Mais en tout cas, vraiment d'avoir le choix des deux. Très intéressant. Moi, il ne me sert à rien le mode personnage. Mais en tout cas, c'est pour dire que ça existe. Donc c'est vraiment ça une très très bonne chose que ça existe. Maintenant, arrivons à l'interface dès maintenant. L'interface, donc les plus. Alors, on va commencer par les plus avant de passer par les moins. Les plus. Alors, déjà le jeu et l'interface est plus beau. Ça, les interfaces sont quand même assez épurées, assez stylées. On peut agrandir, réduire. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, c'est plus beau. Même s'il manque de mode, on va y venir un peu après. On peut tout adapter à nos envies. Là, par exemple, c'est encore buggé. Mais bon, c'est en cours de déploiement. On peut tout adapter, tout modifier, tout bouger. Et ça, c'est une très bonne chose. Et en vrai, ce nouveau mode, moi, j'aime plutôt bien. Alors, c'est un peu technique. Et pour moi, il manque un mode d'interface déjà préfait. Par exemple, un mode d'interface 2.0. Là, je suis sur une version 2.0 de l'interface. C'est vraiment comme ça que Dofus 2.0 existe. Map, menu, objet et sort et tout ça. C'est vraiment le même système. Et pour moi, il devrait faire des presets qu'on n'a pas à galérer. Parce que quoi ? Parce qu'en vrai, là, ça nous demande de quoi ? Ça demande de rentrer dans les menus. Pour afficher 2 lignes, ici, il faut aller voir le bon type. OK, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Quelle galère ? Quand on est un joueur qui n'aime pas les interfaces et tout ça, c'est une galère. Et donc, pour moi, ça, il devrait faire des presets. Mais en tout cas, vraiment de pouvoir adapter. Par exemple, je veux mettre le chat vraiment en full hauteur. Je veux mettre ça tout en haut parce qu'en bas, il ne me sert à rien. Je veux tout enlever. Littéralement, je veux avoir une interface clean, nette. Eh bien, on peut le faire. Et ça, pour moi, avoir le choix, c'est le plus grand truc positif qu'il y a sur Dofus avec cette interface maintenant. Il y a des nouveaux menus. Il y a des nouveaux menus pour, par exemple, ici, l'attitude et les emoticons. Ça, toujours très intéressant d'avoir des nouveaux menus qui apparaissent et qui permettent, donc, ici, de pouvoir avoir plus d'options et de ne pas tout mélanger en une seule fois. On a, évidemment, des choses qui ont été améliorées au niveau des inventaires, au niveau des menus. Tout a été revu. Alors, à point positif, point négatif, au niveau d'interface caractéristique, pour moi, succès, guild, alliance, ça, ça n'a pas d'intérêt à être là, en soi. Certes, c'est des raccourcis rapides, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'être là parce qu'en fait, ça s'appelle caractéristique et pas personnage. Et c'est ça, en fait, qu'ils ont un peu oublié. C'est que là, ça s'appelle caractéristique et pour eux, en fait, c'est personnage où on peut faire tout ce que l'on veut. Alors qu'en réalité, non, ça devrait juste afficher les caractéristiques. Après, voilà, c'est un petit système à se prendre en main et après, tout est plus clair, tout est plus stylé. Moi, j'aime plutôt pas mal. En plus, cet arc au milieu qui nous montre les caractéristiques, ça, c'est vraiment plutôt extrêmement intéressant. Avoir dissocié les cosmétiques des équipements est également chose intéressante. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de très bonnes choses au niveau des interfaces. Mais il y a également beaucoup de très mauvaises choses puisque l'afficher à la description des sorts pour obtenir son... Enfin, les sorts ici, regardez, c'est vraiment mal fait. Il y a beaucoup trop d'informations, on ne comprend pas grand-chose, la lecture, elle est difficile, c'est pas très clair. Regardez, tout ça, il y a beaucoup trop d'informations et c'est très complexe. On peut les épingler toujours, c'est intéressant, mais en tout cas, ça, c'est un peu plus complexe. Ça cache tout en plus, ça cache la moitié de la map. Regardez, ça, ça cache toute la moitié de la map. Voilà, je vois plus rien sur la carte et ça, c'est très compliqué à prendre en main. Le chat qui est très peu lisible. Alors, le chat, ça s'améliore au fur et à mesure, mais le chat, il faut bien adapter les couleurs et tout ça. Et ça, c'est un peu technique et c'est tout petit en fait, c'est beaucoup plus petit qu'avant. Même si on peut modifier la taille de la police et mettre en très très gros. Mais voilà, en tout cas, le chat a ses points négatifs, mais il a ses points positifs. C'est qu'on peut ajouter des nouveaux menus comme ça à gauche. On peut également avoir des nouvelles icônes qui montrent plus clairement ce qu'il en est. L'aimantation bug un peu, vous voyez que là, regardez, je ne peux pas descendre plus bas. Et regardez, il y a un petit trait et il me montre la map. La map, il y a un petit trait de vert en dessous qui dérange et qui n'est pas optimisé. Et ça, c'est un peu dérangeant et je ne peux pas le descendre alors qu'il est au-dessus de la carte d'à côté. Au niveau de l'interface caractéristique, on peut accéder à d'autres menus par logique. Ce n'est pas logique, donc ça, c'est un point que vous avez dit. Des petits manquements où des menus ne se referment pas lors d'une sélection. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être amenées à être modifiées évidemment. Mais pour l'instant, il y a des menus qui sont encore un petit peu buggés. Des menus qui sont restés, des menus également qui sont figés. Et ça, ce n'est pas forcément bon. En haut à gauche, on a un menu figé. Et ça, ce n'est vraiment pas cool d'avoir tout qui est modifiable. Mais ça, par contre, on ne peut pas le modifier. Alors que ça, j'aurais potentiellement préféré l'avoir en bas à droite au-dessus de la carte. Ce qui est plus logique alors que là, on est en train de jouer au milieu. On doit monter tout en haut à gauche pour aller choper l'interface en haut à gauche. Alors, ce n'est vraiment pas très intéressant. Ça doit avoir des raisons. Mais ça serait mieux que ce soit un peu où on le souhaite en fait littéralement. Donc également, petit et pas évident à lire. Tous les interfaces ont été réduits en termes de taille, en termes d'interfaçage. Ça dépend pas du dit, ça dépend négatif. Mais tout a été réduit en termes de taille. Il faut l'augmenter nous-mêmes. Mais ça, c'est modifiable. Donc, c'est intéressant. À savoir, il faut augmenter la taille de l'interface nous-mêmes dans les paramètres pour pouvoir. Mais de base, ça ne devrait pas être aussi petit en fait. C'était ça le problème. Les boutons indéplacables, ça on en a parlé. Mauvaise adaptation des modules lors du changement de taille d'écran. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je suis en capture d'écran. Mais si par exemple, je prends l'écran et que je le réduis. Si je réduis, c'est pas grave. Derrière, il y a du dos fini. Donc, ce n'est pas un problème. On va le faire quand même. Ok. Si je prends l'interface et que je... Et là, regardez. On voit que les modules ne sont pas adaptés. Regardez. Là, on voit que la carte, elle n'est pas collée à droite. On voit qu'il y a des problèmes en fait au niveau de la modification de page. Et regardez. Là, tout se détruit. Tout se casse. Alors qu'avant, sur Dofus, tout était figé. Et tout ne bougeait pas. Alors que maintenant, tout bouge lorsqu'on réduit. Et même quand on réagrandit, tout rebouge. Je vais me dire. Oui, mais attends. C'est parce que tu n'as pas figé le tout. Très bien. Je fiche tout. Je verrouille les positions. Et malgré tout, hop là. Si je reviens, ça n'a plus aucun sens. Et donc, ça c'est un peu négatif. C'est vraiment un très gros point négatif. C'est qu'on ne peut pas modifier les fenêtres comme on le souhaite. Parce que en fait, ça va nous modifier l'entièreté de l'interface. Et ça, c'est un point négatif qu'il faut corriger. Bien évidemment. Et du moins, j'espère qu'ils vont réussir à le corriger. Parce que je sais qu'ils ont du mal. En cas marge, on l'a vu avec Waven. Ils ont un peu de mal avec les fenêtres. Et donc, on va voir s'ils vont modifier ça. En tout cas. Et également, autre point négatif. C'est que les images sont floues. Regardez. La plante, elle est floue. L'herbe est floue. Le décor est flou. L'arbre est flou. La maison est floue. Tout est flou en fait, littéralement. Alors, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un pack HD qui allait être mis en place. Mais pour l'instant, c'est un jeu qui est flou. Alors qu'avant, on avait quand même un Dofus 2 qui était très beau. Alors, qui avait un fond. Alors, avant Dofus 2, ce qu'il faut connaître, c'est qu'avant par exemple, on a un Tofu par exemple. Le Tofu a été ajouté par-dessus. Donc, le Tofu est beau. Même s'il a des points autour, c'est un peu bugué. Mais en tout cas, normalement, le monde de base, le sol lui doit être moche sur Dofus 2. Et tout ce qui est rajouté comme le Tofu doit être beau. Mais sur Unity, ça ne doit pas être ça. Tout doit être magnifique sur Unity. Le jeu pèse plus lourd. Il faut que tout soit adapté. Le jeu pèse plus lourd. Donc, automatiquement, le jeu doit être plus beau. Et là, ce n'est pas le cas. Et donc, au niveau de l'interface, ça c'est plutôt technique. Évidemment, ce sera corrigé. Ce sera amélioré. Mais pour l'instant, actuellement, le jeu a quand même beaucoup de points négatifs. Beaucoup de points positifs également. Puisque le jeu est plus fluide. Le jeu est plus beau. Le jeu est plus... Le gros point négatif aussi également au niveau du général du jeu. C'est qu'on n'a pas de nouveau contenu. Et ça, pour un joueur, de se dire qu'on a juste une update graphique en soi, pour un joueur lambda, pour un joueur qui joue à Dofus. En fait, on voit pendant 10 minutes, un quart d'heure que le jeu est plus beau. Et après, on s'en fout. Après, on passe à côté. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu a été redéveloppé de zéro. Déjà, il faut le savoir. Mais, enfin de zéro. En reprenant des brides de l'information par rapport à Flash. Mais, il a été refait sur Unity, donc de zéro. Mais surtout, il faut voir que Dofus Unity, lui, a été fait pour du long terme. Pas pour nous. Il n'a pas été fait pour nous. Il a été fait pour les développeurs. Pour qu'ils puissent développer plus facilement des nouvelles interfaces, des nouveaux menus. Développer des nouveaux équipements. Pour mettre encore plus de cosmétiques en vente, évidemment. Avec, maintenant, le fait que tout le corps ici est séparé. Ça veut dire qu'on peut mettre des épaulettes. On peut mettre, d'où, des nouveaux items en termes d'équipements pour faire des plus gros packs. Mais, surtout, pour également un temporaire, il soit développé plus rapidement en termes ici de code. Pour développer des nouveaux modes, des nouvelles zones plus rapidement, plus facilement. Et tout ça, ça se fait plus rapidement, plus facilement grâce à Unity. Alors que sur Dofus 2, c'était un cauchemar. Puisque le code était compliqué, il était lourd. Alors que là, il a été épuré et retravaillé. Donc là, en fait, Dofus Unity, en termes de beauté, c'est pour nous. Mais, en règle générale, le gros du gros, c'est littéralement pour le développement. Que ça a été retravaillé pour qu'ils puissent développer un Dofus 3, comme on peut l'appeler ici. Dofus Unity, sur les 10 prochaines années, plus facilement. Et c'est un portage qui était obligatoire. Malheureusement, les joueurs voient une différence graphique en termes de beauté. Mais on ne voit pas une différence en termes de contenu. Parce qu'on pensait qu'au bout de tant d'années, on allait avoir du contenu. Mais en réalité, non. Il n'y en a pas, c'était annoncé. Mais on aura du nouveau contenu d'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, voilà pour tout ce qu'il faut savoir. Des points politiques, des points négatifs sur l'avis global de cette bêta. Et en tout cas, vraiment, le jeu est plutôt cool. Il y a des bugs, il y a des problèmes. Il n'y a pas de gros changements en termes de jeu, de gameplay. Enfin, il y a des gros changements en termes de certaines choses. Mais le jeu n'a pas littéralement été révolutionné complètement pour le joueur lambda. Qui dit, en fait, je peux toujours jouer avec pareil. C'est un peu plus beau, certes. Mais voilà, en tout cas, sans plus. Mais le jeu est vraiment très cool. Le jeu, il faut lui donner sa chance. Il va s'améliorer. Il va se développer au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Mais tout ne va pas être refait à zéro. Il y a des choses qui vont être changées. On a fait une vidéo complète pour vous en parler. Mais tout ne va pas être refait à zéro. Il y a quand même 7 ans, 8 ans de travail apparemment. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même eu beaucoup de temps de développement. Et donc, le jeu va rester quand même malgré tout beaucoup comme il est actuellement. En s'améliorant toujours plus.